Bienvenue ! Nous avons Louis XIV sur le plateau, Frédéric, avec son réalisateur, Georges joue Louis XIV. Georges, vous vous incarnez quand même Louis XIV, le roi soleil, grosse pression, vous arrivez derrière une lignée d'acteurs français qui ont incarné ce rôle brillamment. C'est quoi Louis XIV interprété ? C'est quoi son trait de caractère principal ? Pour moi, la chose la plus importante, c'était pour montrer un homme qui était vraiment fragile, qui a une évolution, pendant 10 épisodes, 10 heures. C'était important pour montrer un homme au début de la saison qui était cassé. Sa mère est morte, est morte, et oui, il est vraiment perdu. Alors il doit commencer vraiment un homme fragile, avec toutes les vulnérabilités là, devant lui. Alors juste pour ceux qui n'auraient pas vu les épisodes, ils ont été tournés en anglais, donc vous ne pourrez pas profiter du délicieux accent de Georges en français, le roi soleil parle en anglais. Quand on met le costume, j'imagine que ça fait tout de suite le personnage ? Oui, bien sûr. C'est une chose très bonne de travailler en des séries historiques, parce qu'on a des choses d'une série où on utilise les costumes, les talents. Non, on est vraiment dans le caractère, comme ça, c'est pas une série moderne où on est dans un bureau, on est sur l'ordinateur. Ça donne quoi quand on met le truc, on se tient autrement ? Oh, excusez-moi. Non, non, quand on met l'arrivée. Non, oui, le manteau c'est vraiment l'or, et je crois que c'est vers 15 kilos. Et oui, ça prend quelque chose vraiment. Nous, on a essayé par ailleurs d'essayer de délester un peu les acteurs justement du costume et pas d'interpréter, parce que les costumes de l'époque, c'était quand même quelque chose d'assez glommable.